En Haïti, quatre jours après l'assassinat du président, les autorités ont lancé un appel à l'aide aux États-Unis et à l'ONU. Elles demandent notamment l'envoi de troupes pour sécuriser les lieux stratégiques et éviter ainsi que le pays ne plonge davantage dans le chaos. Washington confirme avoir été sollicité. En réponse à la demande du gouvernement haïtien d'assistance en matière de sécurité et d'enquête, nous enverrons dès que possible des hauts responsables de la sécurité à Port-au-Prince pour évaluer la situation et voir comment nous pourrions aider. Selon la police haïtienne, le commando qui a exécuté Jovenel Moïse était composé de 26 Colombiens et deux Américains d'origine haïtienne. Les autorités colombiennes ont confirmé qu'au moins 17 de ces hommes étaient d'anciens soldats colombiens, devenus ensuite mercenaires. Par ailleurs se pose toujours la question de l'intérim au sommet de l'État haïtien. Le président avait désigné un nouveau Premier ministre quelques jours avant sa mort, mais il n'avait pas encore prêté serment. C'est donc l'ancien Premier ministre qui prétend être l'homme de la situation. De son côté, le Sénat a désigné un de ses membres pour être président provisoire.